Salut, c'est Julien. Nouvelle vidéo YouTube. Très heureux de te retrouver sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner, à me donner de la force pour que tu aies toujours plus de contenu sur ma chaîne, totalement gratuit. On a une main super intéressante que je vais vous débriefer. Je viens de la jouer là, il y a une heure au moment où je fais cette vidéo. On est sur une table en 2-4. Une table qui est, on va dire que ça bouge. Ça bouge beaucoup. On a un vilain numéro 83 qui est un joueur qui est un petit peu fou, qui en met partout et qui nous a un peu malmené. Vous voyez les stacks, il a quasiment 2 300 euros. Moi j'ai 600, 500 et quelques, enfin 600 ici, etc. Alors, on va remettre l'action dès le début. On a un open ici 12 euros d'un joueur régulier. Je décide de 3-better ma main. On a A6-8 et on est en position, ça joue bien. On est deep, on sur-relance. Et mon adversaire décide de me 4-better. Alors là déjà, les ranges, c'est-à-dire le panel de mains qu'il a, ne sera pas le même à, on va dire, de l'ordre de 150-160 blindes qu'à 100 blindes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une multitude de mains, vu qu'on est un petit peu profond en tapis et qu'il est hors position, qu'il va préférer plutôt payer que 4-better. Par exemple, on peut imaginer une main comme As-Dame. De temps en temps, il a envie de 4-better. Là, du fait qu'on soit profond en tapis, il va plutôt payer avec cette main-là. Et il va 4-better des mains qui vont mettre ma range un petit peu en difficulté. Admettons, on peut imaginer que si j'ai 8-8, 9-9, même pourquoi pas 10-10, je ne peux pas faire tapis ici. Je vais souvent payer et il va pouvoir mettre pas mal de pression sur ma range moyenne qui va 3-better. Donc, il va être plus polarisé. Donc, entre guillemets, plus blanc ou plus noir. Alors, je décide de payer le 4-bet partant de ce principe-là. On a un flop As-8-10 avec un rainbow avec un carreau et mon adversaire décide de miser un quart. Donc, jusqu'à là, c'est une mise qui est assez théorique. On mise un quart sur ce genre de board. Bon, on est assez d'accord pour payer ici. On a quand même un petit backdoor flush draw qui a son importance. Je colle. Turn, 4-2-trèfle et mon adversaire décide de second barrel. Alors là, déjà, il faut réfléchir dans ce sens-là parce qu'on se dit que très certainement, on va prendre le troisième river. Donc, la décision, pourquoi pas déjà commencer un peu à la prendre ici. Est-ce qu'on est prêt à assumer, entre guillemets, le fait qu'il fasse tapis river sur une carte qui ne change pas trop l'action ? Et est-ce qu'on est prêt à payer ? Donc déjà, la première information à prendre en compte ici, je vais prendre un petit bloc note pour la noter. Donc, la première information à en prendre en compte, ça va être déjà son taux de 3-bet pré-flop. Plus le joueur est agressif, plus forcément, il a le droit d'avoir des mains un petit peu moyennes, quelques blocs. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, son taux de C-bet flop et turn dans les pots 3-bet. Là, vous allez me dire, c'est un pot 4-bet. Oui, ça n'a rien à voir, mais un peu. C'est-à-dire que globalement, vous allez pouvoir faire des ponts, c'est-à-dire des rapprochements entre les fréquences de mise d'un joueur, même si la situation n'est pas exactement la même. Plus un joueur a tendance à miser dans les pots 3-bet, donc au miser au flop, miser à la turn, à vous mettre de la pression, plus il va avoir tendance à faire un petit peu pareil dans les pots 4-bet. Donc, on peut faire des corrélations comme ça, entre guillemets, par rapport un peu aux informations qu'on a sur notre adversaire. Ensuite, quelles autres informations on peut prendre en compte ? Par exemple, son taux de Bet-River. Plus notre adversaire mise à la river, plus il est capable de bluffer. Moins il mise à la river, plus il a une main qui est forte. Donc déjà, on a pas mal d'indications. Est-ce qu'il 3-bet beaucoup ? Comment il se comporte dans les pots 3-bet ? Est-ce que c'est un joueur qui a tendance à beaucoup miser river ? Oui ou non ? On essaie de mettre en corrélation ces informations-là pour déjà avoir une décision, une tendance, un petit peu de ce que l'on va faire. Ensuite, on peut regarder le sizing, la taille de mise. Ici, à la turn, ce que j'aime bien, alors ça c'est pour le prendre avec des pincettes, mais ce que j'aime bien me dire, c'est que souvent, nos adversaires, quand ils se laissent beaucoup river, comme ici, c'est-à-dire 400 euros, donc soit 100 blindes, c'est qu'ils veulent créer un gros décalage entre la turn et la river pour que justement, river, j'ai une grosse décision. Parce qu'ici, s'ils misent 200 euros, admettons, et que je colle, bon ben river, il ne peut plus bluffer parce que le pot sera trop gros, il ne me restera pas grand-chose derrière, donc je vais tout le temps payer river. Du coup, il sait qu'il n'aura pas le levier nécessaire, entre guillemets, pour pouvoir me mettre une grosse pression river. Donc, pour qu'il ait ce levier nécessaire, il faut impérativement qu'il utilise un sizing qui est petit pour que j'ai une grosse décision river. Et ça, et ça, alors, ça dépend des profils, mais c'est quand même une petite indication qui peut estimer, enfin, qui traduit le fait que mon adversaire est quand même souvent un petit peu en bluff. Parce qu'il aime bien, justement, créer ce gros décalage quand ils sont en bluff et le créer un peu moins quand ils sont en value. Par exemple, ici, s'il avait eu As-Dame, As-Roi, c'est possible que mon adversaire mise plus cher, justement, sur la terre. Bref, donc du coup, je décide de payer et river doublant du 4. Je change a priori pas grand-chose. Et mon adversaire fait tapis. Ok, donc une fois qu'on a fait ce constat-là, on va essayer de trouver les mains qu'il a le droit d'avoir en value. On peut estimer, est-ce qu'il a une main comme As-Dame ? J'y crois moyen, parce que je pars du principe que As-Dame, comme on l'a dit, préflop, c'est plutôt un combo, et on peut le noter ici, As-Dame, c'est plutôt un combo qui va call préflop. Call. Ensuite, As-Roi, bien évidemment, c'est une des meilleures mains en value qu'il a. Mais on a un As, donc on bloque un petit peu. Mais il a le droit d'avoir un As. As-Dix, c'est la question. Est-ce que mon adversaire peut 4-bet As-Dix ? Oui. J'ai envie de vous dire As-Dix off, et As-Dix suité, il a plutôt tendance à le call préflop. Donc As-Dix, c'est une main qu'il a le droit d'avoir. Ok. 10-10-8-8, a priori non. Pourquoi ? Parce qu'il va simplement payer préflop. Quelques combos de As-4 suité, mais la river est cool parce que le 4, du coup, enlève un petit peu dans son range des combos de As-4. Maintenant, quels sont ses bluffs ? Alors, on peut noter les bluffs les plus naturels qui sont des Roi-Dame et Roi-Dame suité. Est-ce que Roi-Dame suité va 4-bet préflop ? Pourquoi pas ? Même s'il va plutôt payer. Par contre, Roi-Dame off, c'est vraiment typiquement la main qu'il a envie de 4-bet en bluff. Ensuite, on peut imaginer des mains comme des Roi-Valet. Roi-Valet. On peut même imaginer des Dames-Valet. Et on peut imaginer de temps en temps quelques combos de Valet-9, par exemple, suité, qui ont un tirage quinte au flop. Donc, on voit déjà qu'il a une multitude de combos en bluff, plus que de combos en value sur ce genre de spot. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que nous, ici, on a un As. Et on bloque nullement toute sa range de bluff. C'est-à-dire, je n'ai pas de Roi, je n'ai pas de Dame, je n'ai pas de Valet. Donc, tous ses mains, on va dire, qu'il a en bluff, il les a encore plus, entre guillemets, parce que je ne bloque pas. Alors que je bloque plutôt ce qu'on appelle sa value range, qui comporte un As, donc qui est As-Roi, de temps en temps As-10, de temps en temps As-4. Ensuite, on prend en considération toutes les informations que l'on a notées ici. Et j'ai décidé, du coup, de catch, donc de payer. Et mon adversaire nous montre, bingo, Roi-Dame, qui est vraiment le bluff le plus théorique, ici. Et on prend ce gros coup à plus de 1300 euros. Donc, situation qui est assez intéressante, je trouve. Et on va revenir sur le fait que le vignard numéro 83, ici, a quelque chose comme 2300 euros. Il faisait vraiment n'importe quoi. Donc, du coup, ça amplifie aussi, un petit peu le fait de catch chez moi, parce que, justement, on a envie de monter du stack pour pouvoir se donner l'opportunité de jouer des coups énormes contre vilain numéro 83. Ce qui est intéressant, c'est que quand je le stack, à lui aussi, il va revenir à 400 euros. Donc, en fait, je vais être le seul à pouvoir jouer des énormes coups sur la table contre vilain numéro 83. Et ça, c'est ce qu'on appelle le v, on va dire, qui est caché. Pourquoi ? Parce que je vais être le seul à la table à pouvoir m'octroyer la possibilité de jouer des énormes spots contre ce joueur qui fait n'importe quoi. Donc, la rentabilité, après ce coup-là, elle va être énorme pour moi. Justement, parce que je vais me donner cette chance-là, cette possibilité-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un coup que je trouve super intéressant, qui met en situation vraiment pas mal d'informations. J'en profite pour vous dire que sur ma plateforme, il y a à partir du 18, la plus grosse promotion qui a jamais été faite pour le Black Friday. Ça va durer quelques jours. Donc, soyez réactifs. Moins 50 % sur toutes nos masterclasses et sur les packs experts. Les masterclasses, elles sont ici. Sur la plateforme, tu as la première à faire ces premières armes au poker qui est totalement gratuites. Tu commences, tu débutes au poker, tu veux te mettre sur les bons rails, comprendre les choses, c'est cette masterclass qu'il te faut. Ensuite, masterclass cash game niveau 1, hold them. Donc, battre les petites limites, exploser tes adversaires en petites limites, monter ta rôle pour aller jouer plus cher. Masterclass niveau 2, donc cash game toujours cruche jusqu'à l'anel 100. Là, tu as franchi un cap, tu joues en moyenne limite, comment tu vas augmenter ton win rate, comment tu vas être meilleur que les joueurs qui sont déjà compétents pour ensuite, là aussi, atteindre les hot limits. Et la masterclass hot limit, elle est là. Si tu es joueur de casino, tu as la masterclass hold them, crush au casino en live qui va te structurer que ce soit de façon organisationnelle, méthodologique et technique pour être meilleur que tes adversaires au casino. Et ensuite, la masterclass PLO. Une masterclass, c'est valable à vie et elle s'adapte, c'est-à-dire, elle se met à jour très régulièrement et je m'en occupe personnellement. Tu as une vidéo de présentation ici si tu as des questions sur les masterclass et le plan détaillé de chaque masterclass sur la page. Par exemple, ici, tu as une vidéo de présentation pour cette masterclass-là qui t'explique exactement ce que tu vas trouver dedans et le plan qui est structuré, adapté où tu vas pouvoir exactement mettre le doigt sur tous les concepts que je vais te faire travailler, qu'ils soient techniques, organisationnels, structurels et bien évidemment adaptatifs, techniques. Bref, je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, bosse bien, mets un commentaire si cette vidéo t'a plu. Ciao !